C'est l'histoire d'un condamné à mort qu'on amène à la chaise électrique et qui demande à son bourreau comment ça va se passer. Le bourreau répond, bah assieds-toi, je vais te mettre au courant. Alors, humour noir ce matin, pour commencer une petite vidéo qui ne l'est pas moins, on va parler, c'est mon sujet du moment d'EDF, électricité de France, dont c'est la fin. C'est la fin d'électricité de France, c'est la fin de toute une époque, c'est la fin de toute une France. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Alors j'enregistre cette vidéo parce que le député Philippe Brun a interpellé cette semaine Elisabeth Borne à la tribune de l'Assemblée Nationale parce qu'il a pu consulter un certain nombre de documents justement sur la nationalisation en cours d'EDF qui était censée être l'alternative au projet de démantèlement Hercule qui avait été poussé par le gouvernement jusqu'à l'été. Et donc, M. Philippe Brun vient nous expliquer que selon les documents qu'il a consultés, on est bien toujours sur une logique de démantèlement, simplement on va faire ça derrière le rideau de la nationalisation. Alors bien évidemment, vous avez Gabriel Attal qui a brillamment répondu. Il faut toujours écouter très précisément ce que dit Attal parce que c'est un des communicants les plus brillants que j'ai jamais vu, qui a expliqué toutes les bêtises qu'il y avait pu dire Philippe Brun sans ne jamais affirmer que non, il n'allait pas le faire. C'est quelque chose vraiment, si vous voulez savoir comment fumer quelqu'un, étudier Attal, c'est génial. Et dans cette vidéo, je voudrais donner un peu de contexte historique, qu'on essaye de bien comprendre où on en est, où on y va, où on va. Et bien évidemment, quelques solutions pour l'avenir, aussi bien à titre personnel qu'à titre collectif. Donc pour bien comprendre cette histoire, il faut presque remonter aux années 80 et à la grande tendance de libéralisation des marchés qui arrivent à partir de Thatcher et Reagan au Royaume-Uni et en Amérique. Et même, d'une certaine manière, le tournant de la rigueur chez Mitterrand. Alors bien sûr, l'élection de Mitterrand en 81, qui fait exactement l'inverse de ce qui se passe aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, fait qu'on prend un peu de retard en France. Mais vous avez cette grande politique de libéralisation qui verra son summum dans les années 90 et au début des années 2000, avec la libéralisation des banques, celle du marché de l'aérien. Vous avez tout un tas de marchés qui sont libéralisés. Au moment où on vous explique que la théorie du ruissellement, trickle-down economics, plus vous donnez d'argent aux riches, plus les pauvres deviennent riches. Ce qui est une bêtise crasse qu'on a réussi à avoir pourtant reprise par Macron 20 ans après qu'on ait su que c'était une bêtise, même après avoir été caricaturé dans House of Cards, quand il vous disait les premiers de cordée, c'est jamais qu'une autre manière de parler de la théorie du ruissellement. Et bref, vous êtes dans cette époque où il faut tout libéraliser. Bruxelles, la première, bien sûr, pousse à cette libéralisation, et le marché de l'énergie en fait partie. Et vous avez cette grande séquence du marché de l'énergie et de sa libéralisation qui est dans une phase active depuis, en gros, la fin des années 90. Donc on est sur quelque chose de... un gros mouvement de fonds qui vient de très loin. Et à la fin des années 90, la France est plutôt vachement bien placée pour cette libéralisation du marché. Pourquoi ? Parce que vous avez, d'un côté, ce qui va devenir Areva, c'est-à-dire que toutes les structures françaises qui ont permis, avec le plan Mesmer, de faire ce tour de force qui est probablement une des plus belles merveilles d'ingénierie qu'on ait pu faire dans l'histoire de l'humanité, qui est la construction de notre parc de centrales nucléaires. Franchement, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a réussi ça, on a une génération d'ingénieurs qui a fait quelque chose de brillant, de rare, au-delà de la polémique que vous pouvez porter sur le nucléaire. C'est du génie d'ingénierie. C'est un petit peu pléonasmique, mais bref, c'est pas grave. Et donc, au début des années 2000, entre Areva et EDF, Alstom est dans une plus mauvaise position, qui fait les turbines des centrales, mais Patrick Cron, avant de trahir comme il l'a fait, et je pèse mes mots, c'est pas un mot que j'utilise souvent, mais là, on peut le dire, a quand même commencé par très bien retourner Alstom, ça a été un très bon chef d'entreprise, Patrick Cron, c'est dommage qu'il n'ait pas de morale. Et donc, vous avez en soi toutes les cartes pour que la libéralisation marche à plein pour la France, parce que quand vous êtes le plus gros exportateur d'électricité au monde, ça vous plaît qu'on libéralise le marché, parce que ça vous permet, vous, d'aller chercher des nouveaux marchés, ça vous permet de faire tout un tas de choses. Quand ça vous permet d'aller construire des centrales, d'aller construire des turbines, vous avez toute une période comme ça, où on s'est dit, mais encore une fois, à la fin des années 90, l'EDF est une des entreprises les plus puissantes au monde. Sauf que, bien évidemment, il ne faut jamais oublier que l'Europe n'est pas une construction libérale. C'est totalement faux, c'est une construction qui est impérialiste, c'est une construction qui joue, selon les règles américaines, de prédation, et ça a toujours été. La seule chose qui a changé avec l'euro, c'est qu'au lieu de résister à la tentation prédatrice des États-Unis, on s'est mis à y céder. C'est la seule chose qui a changé, mais les États-Unis ont toujours été prédateurs, c'est dans leur manière d'être, ça fait partie de leurs défauts, ils ont plein de qualités par ailleurs, mais ce qui a changé, ce n'est pas tant les États-Unis, c'est nous qui avons changé à l'époque. Mais bref, vous avez cette grande libération du marché de l'énergie qui, a priori, est plutôt plaisante au départ pour l'industrie française. Sauf qu'il se passe plusieurs choses, et c'est vraiment important, parce qu'on est toujours... C'est pour encore remettre en perspective ce qui se passe aujourd'hui. La première chose, c'est que vous mettez à la tête d'Areva Anne Lauvergeon. C'est-à-dire que vous ne mettez pas un ingénieur, vous ne mettez pas quelqu'un qui va s'assurer de pouvoir construire des centrales de la manière la plus efficace possible, vous mettez une politique. Vous avez, en parallèle de ça, la montée des mouvements écologistes qui réussissent à vous faire fermer Superphénix. Alors, je n'ai pas particulièrement envie de rouvrir le sujet de Superphénix, je fais partie de ceux qui pensent qu'on a perdu 20 ans d'avance technologique en fermant Superphénix, et que c'est une des plus grosses catastrophes industrielles que d'avoir fermé Superphénix, au moment où on avait réussi à résoudre les problèmes techniques qui n'étaient pas rien. Superphénix, c'était un truc d'une ambition folle, et qui a posé plein de problèmes. Je ne dis pas les problèmes qu'il y avait avec Superphénix, simplement on les avait résolus. Mais bref. Je ne voulais pas rouvrir le dossier Superphénix, parce qu'en plus, il n'y a plus grand monde qui les connaisse, il n'y a vraiment que les vieux écolos qui étaient déjà actifs dans les années 90, qui connaissent bien le sujet Superphénix, et qui ont des arguments qui sont intéressants. Encore une fois, moi j'aime beaucoup me mettre sur la gueule, si possible respectueusement, ce qui est difficile sur le nucléaire. Mais bref. Donc vous vous retrouvez dans cette situation où vous virez les ingénieurs, vous les virez des têtes, c'est aussi le moment où chez EDF, vous vous mettez à avoir des... Vous avez plus des... Vous avez des politico-financiers qui prennent la tête de ces structures, et c'est important ça, parce que petit à petit, les ingénieurs se font virer, et littéralement, Areva a viré la génération d'ingénieurs qui avaient réussi à faire ce tour de force de construire les centrales. Et ça, c'est un des plus gros problèmes, c'est que comme ils ont eu une logique financière dans laquelle ils se sont dit que c'était quand même pénible de payer aussi cher des gens qui avaient fini de bosser et qui n'avaient plus une utilité immédiate, c'est une logique financière plutôt qu'une logique industrielle de se dire on a un savoir-faire qu'il faut qu'on conserve, qu'il faut qu'on cultive, qu'il faut qu'on transmette, vous avez ce passage d'une logique industrielle à une logique financière, et nous ne sommes que dans l'accélération de ce passage-là aujourd'hui, qui a commencé à mettre le verre dans le fruit. Et vous avez ça aussi bien chez EDF que chez Areva, un tout petit peu moins chez Alstom au début. Les débuts de l'air con chez Alstom, encore une fois, c'est bien. Bref, et vous avez tout ça, et il va se passer deux choses un petit peu embêtantes, trois, pardon, deux ou trois choses un petit peu embêtantes dans ces grands projets de libéralisation du marché pour notre marché électrique. Un, bon, vous avez la crise de 2008 qui, mine de rien, fait un peu mal à tout le monde. Et les deux choses les plus importantes, c'est que vous avez à la fois le projet, pardon, l'accident de Fukushima qui a mis quand même tout le secteur nucléaire par terre pour dix ans, ce qui est assez normal. C'est-à-dire qu'à priori, c'est normal, quand vous avez des accidents de cette ampleur-là, de tout mettre par terre et de revoir toutes vos normes de sécurité. Donc vous avez l'accident de Fukushima qui a dû être géré. Et la deuxième chose, c'est que, en Europe, vous avez eu l'arrêt du nucléaire allemand qui ne s'est pas qui ne s'est pas traduit en fait par, à la limite, un renforcement de la filière française qui perdait davantage un concurrent qu'un marché, mais qui s'est traduit en fait par une logique de prédation. C'est-à-dire que les Allemands ont agi et c'est quelque chose de très important. les Allemands, la très grande faute des Allemands des 20 dernières années, c'est leur politique énergétique. Mais la très grande faute, c'est quelque chose, vraiment, c'est mea culpa et maxima culpa. C'est-à-dire que là, il faudrait, ils ont quelque chose à expier là-dessus. La très grande faute d'être sortis du nucléaire sans savoir comment les remplacer, d'avoir poussé à fond les énergies renouvelables sans les intégrer à un mix cohérent et viable à plus long terme et d'avoir cru qu'ils allaient pouvoir avoir à la fois l'atlantisme européen et la russophilie du gaz. Vraiment, et ça, à partir de 2014, quand on voit ce qui arrive en Ukraine et quand on voit les tensions et le jeu américain en Europe de l'Est et qu'on voit la confrontation monter, ça fait longtemps qu'il y a des sanctions quand même contre la Russie et donc que les Allemands aient cru qu'ils allaient pouvoir jouer sur les deux tableaux de l'atlantisme et, on peut voir dire, du continentalisme, c'est une faute terrible, c'est une faute géopolitique. Alors, c'est les quiches en géopolitique, les Allemands, bon, ben voilà. Je ne sais pas si on est tellement mieux aujourd'hui, il fut l'époque où on avait une grande diplomatie. Et donc, c'est leur très grande faute et au lieu d'assumer leur faute, les Allemands, dès le départ, ont décidé que s'ils n'avaient pas de nucléaire, il ne fallait pas que la France puisse, elle, tirer ses marrons du feu. C'est quelque chose qui est très important, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas que la France puisse bénéficier de son industrie nucléaire si les Allemands y renonçaient. Donc, vous n'êtes pas du tout dans quelque chose de libéral, vous êtes dans quelque chose à l'inverse de soviétique. C'est-à-dire que je fais un choix unilatéral et je l'impose à tout le monde. Et ça, ça s'est passé notamment dans cette logique de libéralisation. Vous avez un problème sur la libéralisation et donc sur la privatisation d'une entreprise comme EDF. Vous avez un énorme problème, c'est que le risque nucléaire n'est pas assurable pour une société privée. Une société privée ne peut pas faire assurer un risque nucléaire. C'est forcément quelque chose de public et c'est aussi bien en fait. C'est-à-dire que vous n'avez pas tellement envie que quelque chose d'aussi sensible qu'une centrale nucléaire ne soit pas très précisément contrôlée par la force publique. Alors, vous auriez pu faire quelque chose... Vous auriez pu avoir un système dans lequel vous privatisiez presque totalement EDF en laissant ce qu'on appelle la golden share, ce qu'il y avait chez Alstom, c'est-à-dire en laissant à l'État un droit de vote radical et qui, en même temps, l'État aurait laissé sa garantie, aurait laissé son assurance sur le parc nucléaire contre une golden share, contre une action en or qui est, en gros, un droit de veto sur toutes les décisions d'EDF. En disant, bah oui, les gars, c'est nous qui t'assurons de manière ultime, donc, il y a un moment, on a un droit de garde sur ce que tu fais. C'est ce que Alstom avait, cette golden share sur Alstom. Ça aurait pu être ça. Ça aurait pu être ça et, franchement, c'était pas injouable. C'était peut-être pas le truc idéal, mais ça pouvait se faire. Mais c'est pas ce qui a été fait. Et c'est pas ce qui a été fait parce que, si vous faisiez ça, vous restiez dans une logique libérale, vous étiez dans une logique de marché et vous étiez dans une logique où EDF aurait pu prospérer de manière extraordinaire. Non, non, c'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont pas fait quelque chose comme ça. Ils ont fait un truc absolument soviétique. C'est qu'ils ont obligé EDF à revendre son énergie à prix cassé. Le fameux AREN, c'est l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique. L'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, c'est comme... C'est même dans le nom, si vous voulez, c'est historique. C'est-à-dire que demain, vous en aurez plus. Et donc, ce fameux tarif AREN qui est fixé par la loi NOM, donc c'est une loi française, c'est des députés qui l'ont voté, mais c'est une exigence de Bruxelles. C'est quelque chose qui est très important, c'est que le démantèlement d'EDF est une exigence de Bruxelles. Et à la limite, si vous voulez, on comprend assez bien pourquoi Bruxelles fait ça, parce que vous avez les Allemands derrière. Et si les Français font ça, un, c'est parce que vous vous rendez compte que nous n'avons pas d'autonomie stratégique et que nous n'avons pas de voix qui porte à Bruxelles. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez à peu près aussi bien à Francfort qu'à Bruxelles qu'à Washington, tout un tas de gens qui n'ont qu'à appuyer sur un bouton pour nous foutre dans la merde. C'est ce qui se passe quand on ne sait pas gérer ses comptes. C'est vraiment le quoi qu'il en coûte macronien se paye aujourd'hui d'EDF. La grande histoire de la politique française ces 20 dernières années en particulier et qui s'est radicalement accélérée avec Macron, c'est qu'on vend les bijoux de famille, on vend les stocks et les capacités de production pour avoir un peu de flux. C'est la très très grande histoire. C'est-à-dire que c'est le plat de lentilles. C'est mon royaume pour un plat de lentilles. Donnez-moi un plat de lentilles et moi je vous donnerai mes usines, mes productions, tout. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc en 2010, quand la leonome vote cette arène, bon c'est médiocre à la limite. Le tarif à 42 euros du mégawatt-heure et à ce moment-là est correct. En 2011, c'est pas odieux comme tarif. Ça va. Le problème, c'est qu'il n'a pas été réévalué depuis. Et là, aujourd'hui, c'est suicidaire d'avoir un tarif à 42 euros du mégawatt-heure par les temps qui courent. C'est impossible. On va y revenir parce que c'est très important. Donc vous avez ça et puis vous êtes censés à l'époque revendre votre énergie à un prix cassé en donnant ça à des distributeurs français alternatifs. Bon, ça, ça fait gueuler tout le monde. Moi aussi, le premier, c'est que derrière, vous ayez tout un tas de petits capitalistes qui efflairaient le bon truc et qui s'accrochaient à la bête d'EDF et mangeaient sur le dos d'EDF. C'est parce qu'il n'y a aucune valeur ajoutée à avoir plusieurs distributeurs quand vous aviez un truc. Vous aviez déjà l'électricité la moins chère du monde. Ça sert à quoi de libéraliser un marché qui est déjà le moins cher au monde ou à peu près, à peu de choses près, si vous voyez, il y a peut-être quelques pays dans lesquels c'était moins cher. Mais en Europe, dans les grands pays industriels, vous n'aviez nulle part une électricité moins chère. Pourquoi vous voulez libéraliser un marché qui est déjà ultra efficace, qui marche super bien ? Pas le marché, pardon, mais la ressource est extrêmement bien apportée. Il n'y avait absolument aucun sens économique à faire ça. Mais à la limite, bon, ça s'appelle juste de la médiocrité. Vous ajoutez à cela les gros déboires d'EDF à Hinkley Point sur les EPR, le fait qu'ils aient justement viré leurs ingénieurs, le fait que vous ayez eu des visions davantage politiques et financières qu'industriels. L'EPR est le fruit d'une réflexion politique et financière avant d'être une réflexion industrielle. C'est ça le problème de l'EPR, c'est que c'est déjà c'est un réacteur qui est franco-allemand, on a oublié ça. L'EPR est un réacteur à l'origine franco-allemand. Vous avez Siemens qui était dans un rêve jusqu'à ce qu'il n'y a pas si longtemps, et en train de détruire les dernières choses, les derniers projets européens qu'on avait ensemble avec les Allemands. Et donc vous aviez cette logique politique de rapprochement et vous aviez cette logique financière d'aller faire une grande expansion mondiale au Royaume-Uni, ailleurs, en Finlande, alors qu'on n'était pas prêts, alors qu'il fallait commencer d'abord par faire marcher ça chez nous. Inclay Point, là où on a du mal à se rendre compte, je ne sais pas si vous vous souvenez, le directeur financier d'EDF, donc Inclay Point, c'est la centrale, l'EPR qu'on a vendu au Royaume-Uni, c'est dans les termes du dossier, ça a fait démissionner le directeur financier d'EDF, Thomas Picmal, si je me souviens bien, et ça l'a fait démissionner parce que non seulement vous faisiez peser un risque de survie même à EDF sur le deal financier qui est là et qui est toujours en cours, mais en plus, vous faisiez peser un risque de factures de plusieurs dizaines de milliards d'euros qui allaient se retrouver aux contribuables, c'est-à-dire que vous aviez quelque chose, Inclay Point, c'est très très sale. Donc vous êtes dans cet environnement-là où vous avez des choix politiques et financiers qui sont vraiment très mal faits, des industriels, toutes les ingénieurs et les industriels qui eux sont foutus et la porte. Et en plus de ça, les Allemands qui veulent votre pot. Donc en fixant ce tarif, au départ, vous vous dites bon, ça reste franco-français que viennent foutre les Allemands là-dedans. Bon. Mais pardon, c'est très très long cette vidéo, mais c'est important d'avoir un petit peu cette profondeur historique pour savoir où on va. Et donc, petit à petit, les prix de l'énergie augmentent, l'arène devient absolument absurde, les comptes d'EDF se dégradent, en partie, en grande partie à cause de cette arène. 100 TWh, c'est quand même beaucoup. EDF, jusqu'à il y a deux ans, est encore le premier exportateur d'électricité au monde. Donc c'est des choses, ça en a mis du temps, ça en a mis beaucoup, beaucoup de temps à mettre EDF à genoux. Mais bref. Donc vous avez cette arène qui arrive et on arrive aujourd'hui au moment où entre les fautes de direction financière et politique, les comptes d'EDF deviennent très sales. En sachant qu'en plus que le gouvernement a beaucoup balancé sur EDF. Ils ont vraiment, ils les ont mal traités. Et vous avez ce tarif qu'il faut absolument renégocier. La reine est aujourd'hui une question de vie ou de mort pour EDF. Vous ne pouvez pas continuer la reine. Et donc ça fait des années que la France va négocier avec Bruxelles en disant qu'il faut augmenter la reine. Et Bruxelles dit non. Et puis, à un moment, on commence à se fâcher. On dit, bon, si, très bien, vous voulez augmenter la reine. Oui, vous pouvez augmenter la reine de quelques euros par mégawatt-heure. Mais, si vous voulez augmenter la reine, il faut démanteler EDF. Il faut démanteler EDF, en gros, en trois parties. Vous avez la partie nucléaire historique qui est inassurable dans laquelle vous avez toutes les dettes. En gros, vous prenez toute la merde. Et, toute la partie distribution énergie renouvelable et la partie qui va être dans une autre filiale, EDF verte, pardon, EDF bleu, c'est la partie nucléaire historique. EDF verte, c'est la partie énergie renouvelable et distribution d'énergie. Il y a un truc qui n'est pas très clair dans le projet Hercule, c'est où était la partie distribution d'énergie. Ça a un peu évolué au fil du temps. Je suis sûr que les spécialistes me diraient que si ça a toujours été très clair, c'est peut-être moi. Ce qui est sûr, c'est que dans le sens de l'histoire, la partie distribution d'énergie sort de la partie production. C'est justement le principe de la libéralisation, c'est qu'il ne faut plus que EDF soit à la fois un producteur et un distributeur d'énergie. Et vous avez enfin les barrages. EDF, azur. Donc vous avez bleu, vert et azur. Bleu, vous avez toute la merde, les dettes et la production nucléaire inassurable. Dans la partie verte, vous avez au contraire tout ce que vous pouvez privatiser, tout ce sur lequel vous pouvez faire jouer des banquiers, dans lequel vous pouvez aller faire des allers-retours, faire du fric, quelques milliers par-ci par-là, avec toute la partie énergie renouvelable et distribution, distributeur. Et azur, donc les barrages, où là, Bruxelles a fait pression, doit toujours faire pression pour que ce soit privatisé. Mais là, pareil, c'est un truc, accepter de privatiser la gestion des barrages, c'est pareil, c'est des risques qui ne sont pas vraiment assurables, c'est pas bien, il ne faut pas faire des choses comme ça. Et donc, voilà, parce que c'est très important de se rappeler ça, c'est que la Commission européenne n'a absolument aucune autorité, ne devrait pas intervenir dans la gestion d'EDF, en de savoir, est-ce qu'il faut casser EDF en trois sociétés ou pas, ce n'est pas de leurs compétences. Ils peuvent éventuellement dire vous devez privatiser ou il y a un monopole d'État qu'on n'aime pas, qui déjà, à mon avis, quand vous êtes sur un secteur aussi important que l'énergie, vous ne devriez pas traiter ça comme un constructeur de bagnoles ou de petites culottes. Mais bon, ils ne devraient absolument pas faire ça. Vous avez un comportement mafieux qui va à l'encontre même de l'idéologie libérale qui est prônée par Bruxelles. ils ne devaient pas faire ça. C'est-à-dire que vous n'êtes pas censé, Bruxelles n'est pas censé dire à leur EDF, vous allez le couper en trois parties. Donc les gars font levier avec ce tarif de la reine pour forcer la France à faire ça. Et la France est un peu obligée de faire ça, encore une fois, parce que Francfort et Bruxelles peuvent attaquer la France en quatre secondes sur ses comptes publics. Très très vite. Et qu'on ne sait pas assumer la confrontation parce que vous avez des corps politiques qui sont impopulaires. Donc vous avez des politiques qui ne sont pas assez populaires à l'intérieur pour pouvoir être fortes à l'extérieur. C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que si vous voulez pouvoir résister à l'extérieur, il faut que vous ayez une base populaire qui soit derrière vous. C'est la puissance d'un corps politique, elle vient de la base. Et ça, comme on ne l'a pas, la France ne peut pas assumer la confrontation. Comme la France n'arrive pas à équilibrer ce compte public, la France n'arrive pas à assumer la confrontation non plus. C'est deux points importants. Et donc, on arrive comme ça au projet où il faut absolument démanteler pour faire plaisir à la Commission européenne. Bien évidemment, ça fait gueuler tout le monde, ça fait gueuler les partis politiques, ça fait gueuler les syndicats, ça me fait gueuler moi, ce projet Hercule. J'ai écrit là-dessus, j'ai écrit sur le fait que l'Allemagne voulait mettre la main sur notre énergie, je l'ai écrit au moment d'Hercule. Et donc, à un moment, on dit stop, on arrête tout. Non, non, promis, on arrête tout, on va nationaliser EDF. Et c'est là, aujourd'hui, on arrive dans notre petite histoire où on va nationaliser EDF et où on se rend compte qu'ils ne vont nationaliser EDF que pour mieux la démanteler. Et ce que Philippe Brun a vu n'est que quelque chose d'absolument logique. ça ne peut pas en être autrement. Même si Philippe Brun n'avait pas vu ces documents dans lesquels ils disent qu'on va bien filialiser EDF, en faire différentes filiales, eh bien, il ne peut pas en être autrement parce que vous avez trop de signes. Quand vous avez Luc Rémont qui est le nouveau PDG d'EDF, Luc Rémont, c'est un gars qui fait des fusions acquisitions, c'est un gars qui est spécialisé dans le dépeçage. C'est pas un ingénieur nucléaire qui est là pour reconstruire un parc nucléaire pour déjà entretenir nos 50 centrales et en construire 50 de plus. C'est pas son profil. Lui, son profil, c'est un mec qui fait de la fusac. Il n'a pas fait que ça, mais il a fait beaucoup ça. Et donc, vous avez ça, vous avez quoi ? Vous avez les interconnexions du réseau européen où on est en train d'interconnecter de plus en plus fortement la France et l'Allemagne en passant par la Belgique. On était déjà interconnectés, on envoyait déjà plein d'électricité en Allemagne, mais surtout avec des nouvelles règles d'interconnexion qui font que votre électricité peut être envoyée indifférentement à Francfort ou à Dijon sans qu'il y ait de préférence nationale. C'est les nouveaux réseaux qui sont en train d'être construits, ça c'est un truc qui date de 2021, si mon souvenir est bon. Vous avez ces interconnexions de réseaux qui sont là, elles ne sont pas là pour rien, et vous avez quoi ? Vous avez la fin de l'arène. Donc ce fameux tarif qui nous gonfle tant, ce fameux tarif qui va augmenter, on va passer de 42 à 49,50€ au 1er janvier, donc ça vous avez un autre signe, c'est-à-dire que l'arène augmente en sachant que Bruxelles avait dit nous on vous laissera augmenter que si vous démantelez et que Bruxelles n'a jamais changé, jamais Bruxelles a dit bon ok on a compris, on s'est trompé, désolé au revoir. Donc a priori, si Bruxelles accepte que ça augmente, c'est qu'a priori le démantèlement est toujours acté et prévu. Excusez-moi. Donc vous avez ça et surtout vous avez cette histoire de la fin de l'arène. Il y a un truc que alors tous ceux qui sont de près, qui suivent le dossier de près connaissent ça très très bien mais vous avez quand même plein de gens qui ne sont pas au courant de ça c'est qu'en 2020, donc c'est quelque chose qui est très récent, c'est encore un truc qui est sous Macron, en 2020, vous avez la fin de l'arène qui est discutée en plein pendant le quoi qu'il en coûte, c'est le truc ils ont bien fait ça au moment où on regardait ailleurs. La fin de l'arène dit quoi ? c'est qu'en 2025 on va arrêter d'avoir ce tarif et à partir de 2025 EDF vendra presque toute son électricité sur le marché de gros à part quelques marchés de long terme et quelques reliquats. Mais à part quelques reliquats, EDF vendra l'immense majorité de son énergie sur le marché de gros, c'est-à-dire à quiconque voudra le lui acheter. Pardon. à quiconque voudra le lui acheter, c'est-à-dire aussi bien un Allemand qu'un Français qu'un Italien, le marché de gros européen, vous n'avez plus de préférence nationale. C'est-à-dire qu'à partir de 2025, vous n'avez plus de préférence nationale. Quand je vous dis que c'est la fin d'électricité de France, ce n'est pas pour rien que je dis ça. Vous n'avez plus de préférence nationale. Donc ça, c'est absolument scandaleux et flippant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau dans lequel on est. Mais c'est pire que ça parce qu'à la limite, si EDF vendait sur le marché de gros au prix de gros, encore une fois, en 2025, on aura encore une production d'électricité pas chère et on pourrait renflouer les caisses. Mais non, à partir de 2025, on continue à vendre sur tarifs régulés. C'est avec un tarif alors qu'il ne sera plus un tarif fixé mais qui sera un tunnel de 6 euros qui ne sera pas encore très cher. C'est-à-dire qu'il s'agit vraiment juste de laisser EDF un bout de tête hors de l'eau et où on fera une moyenne sur l'année. C'est-à-dire que vous allez avoir les clients d'EDF qui vont acheter EDF de l'énergie sur l'année et puis si en moyenne sur l'année vous êtes au-delà du plafond ces clients vont EDF va rétrocéder de l'argent à la fin de l'année si la moyenne est plus élevée et à l'inverse si l'énergie est beaucoup moins chère le truc qui n'arrivera jamais c'est le client qui va rétrocéder à EDF si pendant toute l'année l'énergie a été vendue pas assez chère. pas assez chère on n'est pas exactement dans cette optique-là donc vraiment vous êtes dans un système dans lequel vous allez filialiser EDF et pardon dans ce projet de fin de l'arène donc quand je vous dis que toute l'électricité est vendue sur le marché de gros c'est-à-dire que les clients aujourd'hui d'EDF c'est-à-dire de RTE du réseau de transport d'électricité n'auront plus d'accès privilégié à l'électricité d'EDF c'est-à-dire que c'est-à-dire que le direct énergie aura les mêmes droits sur l'énergie produite par EDF que RTE c'est-à-dire que vos contrats d'EDF à partir de 2025 ne vous laisseront pas plus protégés que le contrat direct énergie ou ENGIE ou un Allemand ou un Italien qui vous voulez c'est très important ça c'est-à-dire que ils sont en train de vous expliquer que le distributeur historique n'aura plus du tout de droits en gros c'est la fin des tarifs réglementés de l'électricité c'est-à-dire que vous n'allez plus pouvoir comme il se passe aujourd'hui avoir une électricité à un tarif correct c'est absolument suicidaire cette manière de faire et donc ce projet-là bien évidemment quand on vous explique qu'il faut que EDF vende son électricité sur les marchés et qu'il n'y ait plus de préférence pour le distributeur qu'il n'y ait plus de préférence pour RTE c'est-à-dire l'entreprise qui amène l'électricité directement chez vous pour vous c'est EDF c'est EDF qui produit l'électricité c'est EDF qui vous la distribue et bien non demain vous aurez une entreprise EDF bleue qui produira et une entreprise EDF verte qui la distribuera et il n'y aura plus de préférence donc vous avez quelque chose qui s'appelle on est en train de sacrifier on est en train les allemands sont en train de mettre la main sur nos capacités pourquoi ? parce qu'il y a quelque chose d'insupportable chez les allemands c'est-à-dire en ce moment les prix de l'énergie sont un petit peu chaotiques mais si vous reprenez par exemple en 2019 vous aviez des prix de l'énergie de l'électricité qui était entre deux et trois fois supérieur en Allemagne par rapport à la France selon que vous étiez en particulier une entreprise et donc ce que les allemands ne supportent pas qu'on ait fait des meilleurs choix énergétiques à une époque et qu'on ait une électricité qui soit deux à trois fois moins chère qu'eux ils supportent pas ça et du coup ils disent il n'y a pas de raison nous on veut l'électricité au même prix mais attention c'est-à-dire qu'on n'est pas sur les prix de marché on est sur des prix fixés par Bruxelles et on vous laisse les dettes l'assurance du risque ça on vous le laisse on vous prend l'électricité à brader pas au prix de marché on vous l'apprend mais vous gardez toute la merde vous gardez les dettes et vous gardez l'assurance donc vous avez quelque chose qui est absolument insupportable à ce niveau là donc ça vous vous rendez compte un petit peu du niveau dans lequel on est c'est demain votre électricité va être pillée elle l'est déjà mais elle le sera encore davantage par les allemands alors je fais encore deux petits points très rapides et puis après on va finir cette vidéo premier point c'est-à-dire que généralement à ce moment là il y a quelques personnes qui vous disent ah mais la faute je raconte n'importe quoi parce que les allemands exportent davantage d'électricité vers la France que la France vers l'Allemagne c'est un classique sport ce qui est vrai qui est vrai qui est que l'Allemagne je ne sais plus en quelle année ou de temps en temps exporte davantage vers la France que la France vers l'Allemagne pourquoi c'est comme ça pourquoi c'est comme ça déjà parce que il y a deux raisons la première c'est que c'est les renouvelables allemands qui viennent chez nous quand il y a du vent et que personne n'en veut et qu'il faut bien balancer l'énergie quelque part donc oui en termes de quantité ça vient chez nous parce qu'on est capable de les prendre mais en vrai c'est le problème de l'éolien c'est que ça ne produit pas quand on en a besoin mais ça produit aussi quand on n'en a pas besoin donc en termes de quantité le problème c'est qu'on sert de réceptacle à leur trop-plein et la deuxième chose pardon c'est que vous avez aussi c'est interconnecté avec la Suisse et avec la France et c'est plus compliqué que ça là pardon j'ai un petit trou de mémoire sur la façon de la manière dont ça marche mais bref le fait que sur le papier l'Allemagne exporte plus d'électricité vers la France n'est pas du tout n'est pas absolument rien dire à part que l'électricité c'est quand on en a besoin qu'elle vaut de l'argent vous avez exactement le même problème avec le Danemark qui exporte énormément d'électricité vers la Norvège parce que ils ont tellement d'éoliennes dont ils ne savent pas quoi foutre et donc la Norvège achète l'électricité à à peu près rien au Danemark pour remplir ses barrages ses barrages ses barrages et quand l'électricité coûte une blinde la Norvège la revend au prix fort au Danemark quand il n'y a pas de vent en descendant ses barrages donc si vous voulez l'éolien danois est une énorme subvention à l'énergie norvégienne voilà c'est comme ça c'est un classique donc voilà et la deuxième chose c'est il y a un autre truc qui se passe en parallèle de tout ça c'est la fameuse affaire Alstom donc la fameuse affaire Alstom vous saviez Alstom qui en 2014 a été vendu à General Electric donc là où Patrick Cron a baissé son froc et où Emmanuel Macron a vendu les bijoux de famille encore une fois à General Electric et donc là en grande pompe au mois de février Emmanuel Macron a dit on va racheter Alstom à General Electric ça va revenir dans le giron français grande victoire machin 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 alors pareil cette notion d'une certaine manière cette nationalisation d'Alstom puisque Alstom est racheté par EDF ben en fait c'est la même nationalisation qu'EDF c'est à dire que Alstom est racheté pour être à nouveau démantelé donc c'est le même problème c'est à dire que derrière quelque chose qui est une bonne idée vous avez en fait le même saccage et le même dépeçage qui est en cours et donc non seulement donc Alstom donc EDF est en train de récupérer les activités d'Alstom dont ils ne voulaient pas mais ils ont aussi récupéré les activités historiques d'Areva vous savez qu'Areva n'existe plus grâce à Madame Lovergeon grand bien lui fasse et que Areva qui s'appelle maintenant Orano ne fait plus que la partie combustible nucléaire l'uranium mais plus du tout les centrales l'activité fabrication de centrales a été reprise par EDF et donc aujourd'hui vous avez toute EDF qui normalement est un exploitant de réseau est devenu sous Macron un constructeur de centrales nucléaires ça c'est une aberration totale rapprocher Alstom et Areva avait un sens rapprocher Alstom et Areva d'EDF en avait moins à la limite si c'était pour tout nationaliser pourquoi pas sauf que là qu'est-ce qui va se passer donc on est dans cette logique où il faut tout privatiser autant produire de l'électricité nucléaire avec un risque qui n'est pas assurable en revanche construire une centrale c'est absolument il n'y a aucun problème c'est privatisable Siemens construit des centrales pourquoi est-ce que vous auriez un constructeur de centrales publiques vous pouvez être sûr que Alstom va être reprivatisé par derrière et là ce sera pire que tout parce que non seulement vous aurez Alstom dans le paquet mais vous aurez les activités historiques d'Areva et donc au final vous êtes encore sur un truc où vous reculez pour mieux sauter avec la renationalisation directement via EDF d'Alstom donc là vous êtes encore une fois en train de tuer les bijoux de famille on voit très bien pourquoi on fait ça en Europe parce que l'Allemagne veut mettre la main là-dessus parce que l'Allemagne veut faire cette prédation parce que Bruxelles met en oeuvre son idéologie maintenant pourquoi est-ce qu'en France on laisse faire ça on laisse faire ça parce qu'on n'a plus d'autonomie à Bruxelles parce qu'on a une voix qui ne porte plus mais aussi parce que là je voudrais rendre hommage au pauvre Gaël Giraud qui s'est fait lyncher l'économiste qui s'est fait lyncher pour avoir dit qu'Emmanuel Macron était la marionnette de David de Rothschild la phrase un peu malheureuse mais qu'est-ce que vous voulez un candidat à une élection présidentielle a des sponsors et un candidat à l'élection présidentielle française qui a des chances de gagner a des sponsors puissants qui ont des agendas et qui nourrissent un poulain pour arriver à cet agenda c'est comme ça que ça se passe enfin je suis désolé ça s'appelle juste c'est comme ça que marche la vie politique en France est-ce que ça serait pour être mieux autrement sûrement mais c'est comme ça c'est-à-dire que vous n'avez pas de candidat sans des sponsors puissants derrière et que oui un des puissants sponsors de Macron est David de Rothschild Gaël Giraud s'est fait lyncher pour ça je trouve ça stupide mais c'est intéressant ça parce qu'en plus Gaël Giraud il dit que c'est ce qu'il entend dans ses dîners si vous voulez moi c'est ça que j'adore c'est-à-dire qu'il a été un petit peu il a été naïf en disant oh mais moi j'entends ça de Médineux je dis ça comme ça c'est-à-dire que et je le crois il est honnête il est honnête Gaël Giraud sur ce coup-là c'est que tout le monde sait ça simplement on n'a pas le droit de le dire et il dit que David de Rothschild n'a pas supporté la privatisation de la banque de Rothschild au début des années 80 et que son grand combat depuis n'a jamais été que de libéraliser de manière agressive absolument tout ce qu'il pouvait l'être donc Emmanuel Macron aujourd'hui fait cette politique pour deux raisons la première raison c'est parce qu'il est inféodé aux intérêts allemands et derrière américains et la deuxième raison c'est qu'il est inféodé aux intérêts financiers de ses sponsors que sont David de Rothschild encore une fois tout est lié on est passé d'une logique industrielle à une logique financière on est passé du réel à la fiction Emmanuel Macron c'est quelqu'un qui est dans la fiction ils sont tout le temps ils sont jamais dans le réel ils sont jamais dans la production ils sont jamais dans le dur ils sont toujours dans la fiction on fait des chèques on fait des machins on donne de l'argent mais et du coup vous comprenez pourquoi ça se passe alors maintenant qu'est-ce qu'on fait je vous ai dit on va regarder un peu qu'est-ce qu'on fait là-dessus individuellement et collectivement individuellement c'est un truc déjà dès 2019 je le disais travailler à votre autonomie énergétique ça peut pas tenir très longtemps donc travailler à votre autonomie énergétique c'est pas simple mais ça va notamment à là où vous vivez c'est-à-dire qu'éventuellement à mon avis il faut réfléchir très sérieusement à là où vous voulez vivre pour les 10, 20, 30 prochaines années avec qui autour de qui dans quelle communauté de vie dans quel lieu est-ce que vous voulez être dans une grande ville est-ce que vous voulez être dans une dans une petite agglomération est-ce que vous voulez être à la campagne il faut faire ces réflexions-là parce que là il n'y a pas de bon choix c'est chacun qui décide à mon avis les villes vont souffrir c'est-à-dire que tous ceux qui habitent dans les très grands centres-villes un petit peu risqués de rester trop longtemps mais individuellement donc vous avez ce travail sur l'autonomie énergétique qui est à faire en faisant des stocks en ayant plusieurs en ayant du bois en ayant différentes technologies en réfléchissant à quoi vous avez besoin est-ce que vous avez besoin de vous déplacer est-ce que vous avez besoin de vous chauffer est-ce que vous êtes frileux est-ce que vous ne l'êtes pas mais ça on ne peut plus on ne peut plus faire l'économie de ce genre de réflexion donc à titre individuel moi je travaille beaucoup sur des dossiers avec l'investisseur sans costume je travaille beaucoup aussi sur des investissements le mois ça est en 2018 j'ai fait un grand dossier sur le nucléaire qui a très très bien marché et qui a été très et là aujourd'hui vous avez à nouveau des investissements nucléaires dans le nucléaire à faire qui peuvent qui peuvent derrière vous dégager des ressources justement pour ce chauffage parce que vous voyez quand on dit taxer les super profits des entreprises en France il faut taxer les super profits des entreprises en France c'est une vision comme une autre une autre manière de prendre sa part des super profits des entreprises c'est d'aller acheter des actions de ces entreprises je dis ça comme ça c'est à dire que tous ceux qui disent il faudrait taxer les super profits des entreprises aller acheter des actions les gars c'est pas de gauche je suis désolé donc moi je vais refaire je vais vous remettre un lien vers le dossier nucléaire en dessous parce que c'est un très beau dossier qui est un dossier de long terme et vous avez de très belles choses à faire là dessus et qu'en ce moment encore une fois vous avez de beaux investissements sur le pétrole j'avais fait aussi un dossier important sur le pétrole c'est assez marrant parce que je l'avais fait d'une certaine manière au pire moment parce que je l'avais fait en janvier 2020 juste avant que le Covid nous tombe sur la tronche donc ça a commencé par être une très mauvaise idée avant de redevenir une très très bonne idée mais encore une fois tous les investissements doivent se faire sur plusieurs années et ça ça a très très bien rendu et vous avez encore de belles choses à faire là dessus aujourd'hui aujourd'hui n'est pas une très mauvaise la période actuelle n'est pas une très mauvaise c'est une bonne période pour recommencer à investir là dedans parce que d'un point de vue monétaire il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer et après d'un point de vue collectif pour reprendre collectivement comment comment faire ça ce que dit Philippe Brun quand il veut faire une grande loi de nationalisation d'EDF dans laquelle on écrirait très précisément ce qui va devenir d'EDF dans les 10 prochaines ou 20 prochaines années c'est une très bonne chose je pense qu'écrire à nos députés et pousser collectivement cette solution politique est très bonne elle est très bonne et donc il faut que je réfléchis un peu aux actions collectives qu'on peut faire pour vraiment pousser à ce que cette loi de nationalisation arrive à l'Assemblée alors il ne faut pas rêver cette loi de nationalisation ne peut pas être acceptée ne peut pas être acceptée par le gouvernement et qui vous fera un 49-3 sur un truc comme ça mais moi j'aimerais vraiment beaucoup avoir un 49-3 sur un truc comme ça dans lequel on voterait une motion une motion de censure et sur laquelle moi je voudrais voir tous les députés de l'hémicycle aujourd'hui devoir voter la motion de censure et de savoir se dire est-ce que est-ce que je vote pour les petits intérêts de banquiers et de financiers et de politiques ou est-ce que je vote pour l'avenir énergétique de la France en sachant que c'est la toute dernière chose après je vais arrêter cette vidéo pourquoi est-ce que je suis aussi aussi grave sur EDF pourquoi est-ce que vraiment je vais en parler beaucoup et ça va continuer c'est que l'énergie n'est pas un secteur comme les autres dans une économie capitaliste dans n'importe quelle économie d'ailleurs pourquoi c'est pas comme les autres parce que si vous voulez si c'est pas compliqué vous prenez si vous cassez votre micro-ondes c'est pas grave le reste de vos équipements de maison va continuer à marcher si vous cassez votre lit le reste va marcher si vous n'avez plus d'électricité vous n'avez plus rien qui marche derrière c'est-à-dire que le problème c'est pas que l'énergie représente une part du PIB énorme c'est que sans énergie vous avez 60% de votre PIB qui disparaît c'est pas compliqué il y a une corrélation de 60% entre la formation du PIB et la quantité d'énergie que vous consommez plus vous consommez d'énergie plus vous faites de PIB et ça se comprend assez bien c'est-à-dire que c'est ce que disait Charles Gave le PIB l'économie n'est jamais que de l'énergie transformée si vous n'avez pas d'énergie à transformer vous n'avez pas d'économie vous n'avez pas de travail vous n'avez rien vous n'avez plus à bouffer à vous chauffer vous n'avez plus rien à peu de choses près et bien on est en plein dedans l'énergie vous êtes sur quelque chose de fondamental on a fait des guerres pour moins que ça je disais ça au micro de Clément Soudiakova sur Ligne droite qui est une excellente émission que je recommande à tout le monde pas parce que j'y interviens mais parce qu'il y a des gens beaucoup plus brillants que moi qui interviennent suivez Ligne droite écoutez Clément Soudiakova qui est une excellente journaliste on a fait des guerres pour moins que ça c'est-à-dire que les guerres d'Irak sont des guerres qui sont faites pour du pétrole qui sont faites pour de l'énergie la guerre d'Ukraine indirectement est une guerre qui est faite pour de l'énergie c'est plus compliqué que ça oubliez la guerre d'Ukraine parce que vous êtes sur un truc géopolitique beaucoup plus profond que ça mais on a fait des guerres pour moins que ça et aujourd'hui on est en train de se faire sacrifier et c'est pour ça qu'il faut prendre cette question très au sérieux il faut la prendre très au sérieux individuellement et collectivement je vous ai donné je vous l'ai dit individuellement réfléchissez à votre consommation d'énergie et à vos sources d'énergie en sachant que c'est probablement pas une seule énergie c'est un mix énergétique aussi que vous fassiez pour vous-même quelle énergie vous utilisez pourquoi de combien d'énergie je peux me passer de quelle énergie je ne peux pas me passer faites des stocks faites des stocks c'est un truc qu'on vit dans un monde dans lequel on ne fait pas de stocks je pense que maintenant vous avez compris alors il faut les faire au bon moment il ne faut pas faire des stocks quand on est en pénurie je vous ai aussi expliqué il n'y a pas très longtemps que nous sommes dans un monde qui a un monde de pénurie structurelle c'est une autre vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps donc faites des stocks préparez-vous là-dessus individuellement aussi investissez justement c'est le pendant du super profit vous voulez avoir votre part des super profits investissez dans les bonnes entreprises et ça je vous dis je vous mets des liens c'est mon boulot quand je fais avec les dossiers excusez-moi c'est payant mais il faut bien que je gagne un peu ma croûte une fois de temps en temps faites-le vraiment et troisième chose collectivement écrivez à votre député je vais peut-être lancer une pétition j'en sais rien il faut que je réfléchisse à ça mais il faut faire du bruit là-dessus et il y a un moment moi je veux que chaque député puisse avoir la marque de se dire est-ce que j'ai voté pour le petit intérêt financiero-politique ou est-ce que j'ai voté pour l'intérêt général pour que on puisse continuer d'avoir un peu de lumière un peu de chauffage et d'électricité dans les années qui viennent ou est-ce que je suis suffisamment corrompu pour préférer voter quelques milliards de plus pour des banquiers et des allemands et que vous éteignez la lumière voilà et moi je vous dis à votre bonne fortune chez